et bonjour internotatrices et internotateurs ici galen pour les jeux du signe on se retrouve avec le signe noir salut à toi salut salut sur notre partie de ta voix en 1h03 avec les gens qui passe le tour crac comme ça il est comme ça le signe prend par surprise alors dans l'épisode précédent moi je vais t'échapper une sale déclaration de guerre par dur tu que je voyais pas du tout venir mais qu'il va falloir réprimer sévèrement dans le dans le sang et les sangs dans le sang et la violence et les écorces de bois les morceaux d'écorces de bois répondu en 700 balles pour un accès militaire et costaltine je prends ça tu m'étonnes j'ai aussi pour ma part des carrières à guerre à grom d'une part heinrich kemmler d'autre part on repart de l'avant j'ai défoncé à zag j'ai fini de défoncer à zag voilà et puis le bas le signe lui est un peu en galère dans ces régions nordiques ouais je me trompe avec mes nains qu'ils n'ont jamais bien vite hein mais ouais c'est ça ah tiens il a fui dur tu il a vu la méga grosse armée pop et s'est dit en fait finalement ok là il se replie mais écoute pas de souci alors les intendants de la pestilence c'est terminé ok c'est vas-y prends nous ça prends nous ça prends nous ça et c'est pas mal du jour en termes d'objet magique tu vas prendre ça pour te rendre un peu plus efficace on voit ça sera peut-être que ce soit toi d'ailleurs qu'ils prennent le petit homme de la discorde là parfait et toi t'as un niveau alors où est-ce qu'il est parti se planquer dur tu ou je sens qu'il s'est mis en fufu le vilain du coup on commence le travail c'est parti alors moi je vais faire une bataille de quête je vais faire ça ouais je vais faire une bataille de quête pour aller récupérer le sablier de la mort rien que ça j'avoue dit comme ça ça fait rêver alors du coup c'est pas très loin de chez nous ou défaite de justesse normalement ouais ouais mais ça va le faire c'est très scripté comme comme combat ok en face on a du guerrer du chaos pas trop énervé il ya des berserkers non mais c'est très scripté tu es la configuration du du terrain et à ton avantage non mais enfin voilà donc le l'organisation veut pas dire grand chose à la zone de déploiement les prédictions écoute vas-y je te laisse lire si tu veux la c'est une course contre le temps pour elle spète femme draken alors qu'une ville brûle c'est quand ses citoyens souffrent entre les griffes malveillantes du chaos et sont arrachés à leur foyer pour servir de sacrifice sanglant chaque sombre rituel menace d'invoquer une marée démoniaque au coeur même de l'empire et chaque mort continue de faire s'écrouler le temps du sablier de la mort pour maîtriser ses vents de chaiches convergents les forces dévastatrices du chaos doivent d'abord être anéanties rien que ça et ben écoute anéantissons les j'ai envie de dire ah non non n'a pas déjà été fait plus l'esprit les jambes l'aspect les gens alors il ya les deux canons apocalipses qu'il va falloir réduire au silence très très vite c'est celle m elle m'a peut être néant donc la mappe est sympathique on voit bien les portails des différentes différentes du du chaos Ces messagers du chaos ne font qu'apporter la mort et la destruction sur nos terres. Ces âmes ont beau être damnées, je refuse de me cacher alors que le massacre continue. Je ne sais quelles horreurs démoniaques attendent au-delà de leur portail, et je n'ai pas l'intention de le découvrir. Il faut mettre un terme à leur rythme sacrificiel sans plus tarder, et ce sera ma faume la farbe qui s'en chargera, d'une manière ou d'une autre. Soit elle tranchera les cultistes en deux afin de stopper la sombre magie de leur rituel, soit elle affaiblira les démons à l'affût en abrégeant les souffrances de leurs victimes. Quel que soit le résultat, nous inuderons de sang ce champ de bataille, et ferons s'abattre les vents de Chaïch sur nos aînés. La vertu exige que nous ne fassions preuve d'aucune pitié. Allez, en quelle cause ? Ouais, là où ? Ça, c'est du discours. Alors, donc, la config est un peu spéciale, donc il y a deux canons apocalypses vraiment lourdingues, qui vont faire bobo, très clairement. Et les unités qui vont balancer dans les portails, du coup, sont effectivement des adversaires. Si on veut les éliminer nous-mêmes, on peut les buter. Alors, il y a un canon ici, et l'autre ici. Ah oui, ils sont tous les deux couverts par un géant, parce que pourquoi pas ? Voilà, ils sont... Pourquoi pas, exactement. Donc, par contre, le souci, c'est que là, j'ai... Ah non, mais ça, c'est mon... C'est Slanel. Il y a encore Kakanasu. Donc, il va y avoir Elspeth, qui va aller se charger de l'un des canons. Et puis, l'autre, il va falloir que ce soit mon artillerie, qui s'en occupe. Hop. Intéressante configuration, j'avoue. Ouais. Avec des mecs dans tous les sens, qui regardent un peu partout. Voilà, c'est très scripté, donc ils ne vont pas forcément beaucoup avancer. Ouais, ils protègent leur hôtel, quoi. Alors, ce que je vais te proposer de jouer, ça va être ces unités-là. Yep, attends, alors, remets mon interface. Ok, quelques arc-busiers et tes lanciers. Moi, je vais jouer les arc-busiers d'Améthyste et les arc-busiers des cuirassiers de Nuln. Je vais jouer l'artillerie et les trois héros. Enfin, les quatre héros. Ok. Qu'est-ce que tu me donnes comme mandat de faillir ? Alors, comme mandat, d'aller peut-être plutôt au centre et sur la droite. D'accord. Moi, je vais me charger de la gauche. Sachant que donc, il faut, et ça sera plutôt mon job, bloquer les... Donc, les canons d'abord et puis les cultistes, on va avoir un timer et au bout d'un certain temps, les rituels du chaos vont se réussir. Se lancer, oui. Les unités sacrifiées, en fait, ce ne vont les unités sacrificielles. Donc, il y a des breuteurs. Ouais, on les voit, un lancier, un bardier, un bardier, etc. Devant les hôtels. J'ai fait un petit tour du champ de bataille, justement, déjà. Donc, ceux-ci vont... Ils ne vont pas combattre, hein, de toute façon. Donc, si on laisse le timer passer, ils vont se transformer et ce sera un peu plus compliqué. Et puis... Et puis, voilà. Mais on va faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Donc, pépette. C'est quoi, ça ? Ah, la couronne de Némédis. Ça va être drôle, ça. C'est vrai que j'ai la couronne de Némédis. Donc, on va foncer sur le gros canon à gauche. Tac. Vous, vous allez tirer sur le canon ici. Je ne sais pas si mes héros vont être suffisants pour... Bon, je vais essayer d'enfoncer le centre. Enfin, d'enfoncer, d'éliminer le centre et d'éliminer les trois unités à droite, là. C'est de l'arme lourde, donc il va falloir que les arcubusiers fassent le taf. Bon, normalement, ils sont taillés. Ils sont plutôt bien taillés pour ça. Yep. Le problème, ce qui me dérange, c'est les armes, là. Elle est ici. Tu me dis quand que j'enlève la pose. Donc, pour moi. Ok. Ce qui va jouer, c'est est-ce qu'ils se déplacent vers nous aussi. Je n'irai pas. Ok. On peut donc se permettre de courir de manière un peu désordonnée. Oui, il n'avance pas forcément. Boum. Oh, salaud. Putain. Joui, tire sur le canon d'Apocalypse, j'avoue. Ah, elle ne va pas me bloquer. Hop. Voilà, c'est bon. Je suis passé avec... Avec mes héros. Boum. Boum. Hop. Alors, est-ce qu'elle se pète ? Oui, c'est bon, elle est au contact. Ah, les maraudeurs, ils font hyper mal, hein, putain. Les arcubusiers, pardon. Oui. Les maraudeurs se sont fait annihiler la tronche, quoi, mais... Tu peux réorienter ton artillerie sur la gauche. Aller, attends, je vais mettre en pause, là. Ouais, ouais, vas-y. Parce que j'ai un peu trop de trucs à gérer. Là, il faut qu'on avance un petit choui pour les avoir à notre portée. Et après, on avoine. Ici, on va avoir la main sur les mecs de Slanesh. Sans un mur, on va les défoncer. On va tester la couronne de Némésis. On va voir ce que ça fait. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Tant pis. Tac, augmente les vents magie. Et... Pourquoi tu fais rien pour l'instant ? Mais le canon Apocalypse va finir par tomber. Allez, allez, il faut tomber, là. Bon, c'est bon, le canon est cassé. Donc, j'essaie de virer mes héros. Merci, ici, on n'est quand même pas à portée. Avancez un choui. Non, ils sont sans respect. Vous aussi. Allez, mettez-vous en position. Faut à volonté, les gars. Faut à volonté. Bien, hop. Le jouant qui arrive à droite, là, je peux pas le gérer. Il y a trop de monde. Donc, là, je suis en train de bloquer un premier. Mais, voilà. Et du coup, ça permet de récupérer une unité. C'est toujours ça. C'est toujours ça de pris, voilà. Ah, les arcs-bisiers, ils sont améliorés. L'un à rien, ils font pas si mal, l'arc-bisier de base. Le géant contre l'inquisiteur, ça fait mal. Il me dit si t'as besoin que je mette en pause. Pour l'instant, ça va. De toute façon, au centre, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'était prévisible. Attends. Je suis pas fait pour combattre un dragon. Ah, un géant. Non. T'as fait le taf. Franchement. Bon, voilà. J'ai interrompu deux. Il me reste ensuite. Du coup, comment tu fais pour interrompre ou juste que tu t'approches suffisamment ? En fait, il faut tuer le héros qui est devant. Ah oui, le héros. Ok, d'accord. Je vois qu'il est plus là. GGG. Ok, plantez-vous. Là, on a les petits lanciers qui tiennent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Moi, j'ai un inquisiteur qui souffre carrément. Bah, du coup, il est dégagé là, mais le géant va tomber. J'ai envoyé les mecs tirés sur le jout. Ouais, ouais, mais on va s'en occuper. On va s'en occuper. Mais bon, les archibusiers, ils servent de tank là, donc forcément, ça n'aide pas. Hop. Attends, qu'est-ce que je vais faire ? Non, toi, tu vas arrêter de faire du contact. Tu vas rester à distance. Tu vas leur tirer dessus dans le dos. Je ne pensais pas que les archibusiers étaient aussi énervés. Du coup, j'en ai envoyé un petit peu trop sur la droite face aux armes lourdes. Ah oui. Ça m'a un peu surpris, j'avoue. D'accord. Un contre un, ils gagnent, quoi. Je vais aller lui souffler sur la tronche. Attends, tiens, je vois peut-être une petite truc de numésis, là. Je vois ce que ça donne. Hop. Et tu es en train d'envoyer tes bretters là, donc je vais les envoyer plutôt sur les autres. Non, les bretters, je ne les contrôle pas. Ah, tu ne les contrôles pas. Bon, ils y vont tout seul, du coup. Donc, très bien. C'est pareil, à la limite. Le résultat est similaire. Hop. Allez. Là, j'ai la couronne de vortex qui fait son petit effet, là. De l'eau. Cote à apporter. Prépare-toi à tirer. Vous courez plutôt par là. Ok. Ici, le taff est relativement fait. C'est bien joué, les gars. Le géant, il va tomber. Il y a une brille l'arme de tirer, vous. Qu'est-ce que vous faites ? Allez, le géant s'est fait. Hop. On va maintenant se faufiler. Tirez plutôt sur ça, vous. Est-ce qu'ils s'en sortent, mes canons, là ? Pas trop encore. Ok, le gargouille de corne s'est fait en position par là. Hop. On va se faufiler sur cette bouche. Ça va refroidir un peu. Est-ce que vous vous foutez là-haut ? Vous êtes sérieux ? On va refroidir un peu. Bim. Allez, oui. Ça va être fait. On va passer sur le dernier. Ok. Tout ça, c'est que je lui arrive. Très bien. Oh, on refait la ligne, les gars. Il y a d'autres ennemis qui arrivent, là. Et vous. Placez-vous par là-bas. Flamme. Et c'est un mec de plus, ici. 10 gunner ! Prends-vous par là-bas. Allez, feu. Allez, on termine là. Vous ne tirez pas, bande de con. Voilà, merci. en avant voilà on se barre ok c'est en déroute très bien choper moi ça pendant qu'ils sont en train de galérer au final faut juste interrompre les rituels même pas tuer ça les troupes qui traînent quoi oui après il faudra les gars qui prennent cher mais nous aussi quand même c'est bon il reste les élus là qui font leur malin c'est l'avoir terminé le dernier fait gaffe il y en a qui arrive sur le côté ou merde pas du tout prévu ça leur moral est normal je charge avec ce que j'ai c'est bon qu'ils sont en déroute ils ont cédé c'est bien le but hors d'esprit pour démonter des héros c'est tellement bien à ça c'est clair donc là normalement éliminer les ennemis restants c'est ça qui reste grand chose à faire à part à finir de faire le ménage bon toi il te reste 22 troupes tu feras pas de miracle mon héros il commence à prendre plus cher voilà c'est en déroute allez le moral se casse complètement la gueule et c'est le gg c'est le gg bien gg victoire de justesse mais ouais intéressant plutôt sympa la bataille et du coup les sacrifices restant 0 mais du coup ils sont passés de ton côté ouais rigolo comme bataille j'avoue ouais allez faut arriver à la gérer ouais faut oui c'est clair qu'il faut pas pas traîner quoi je me demande combien de schéma j'arrive à faire sur un combat comme celui là je sais pas si tu allais gagner du coup pas si sûrement ah bah si il n'y a pas de raison que je gagne pas les 32 mecs de cinch qui ont réussi à se sauver trouillard rouillard vol assez les géants qui m'ont fait mal sur mes sur mon maître ingénieur et sur mon repurgateur là je fais combien je fais 500 500 schémas là dessus c'est propre 500 schéma oui ça fait carrément plaisant oui on va faire des sous en plus parce que les sous c'est toujours bien n'est ce pas ah bon ah bon j'étais pas au courant ça c'est pas mal j'ai ça ça va donner un petit bonus et maintenant j'ai le pied de gaz inter impérial sur mon héros on va prendre le pendule du destin plutôt bon du coup lui il s'est replié bien on est capable d'être capable du coup de tenir ici toi tu t'es pas déplacé mais je compte pas que tu te déplaces donc c'est pas un problème alors là du coup on peut sortir elle gothrec tu reviens on va être la caméra voilà mieux et du coup toi ton objectif ce sera de rejoindre l'armée de yannis pierre d'orage nous on va faire un petit triangle en allant défoncer tout ça bâtiment endommagé tout de suite les détails quoi ça me va ça me va c'est parti on a déjà passé le premier palier de l'âge des rancunes donc on n'aura pas de malus particulier ça faut vraiment s'y prendre comme un manche pour non non mais oui mais ça t'est arrivé une fois c'était au niveau 2 c'était avant la refonte ouais c'était avant la refonte et puis c'était parce que j'étais vraiment enfin les parties de l'autre côté est bloquée au niveau 2 c'est parfaitement faisable ne pas réussir à atteindre le niveau 2 ne pas réussir à atteindre le niveau 2 faut vraiment ne rien faire pendant si tu fais ça tu recommences la partie quoi le temps que ça arrive alors du coup j'ai monsieur kemmler en personne qui n'est pas très très loin là on a investi dans la thune ça me va on va peut-être aller chercher ça donc elle se pétait ici mais du coup je ne sais pas où est où c'est caché d'hurtu ça ça m'énerve ça m'énerve fort c'est sûr qu'une attaque d'embuscade ça peut être dérangeant la sûreté arquebusier pour le coup après il est peut-être il s'est peut-être vraiment plié il a les les racines du monde là donc c'est possible moi ça ne coûte pas cher un petit tour de reprise quoi de reconstitution voilà je ne trouvais plus de mots si on se fait prendre un embuscade c'est les arquebusier vont perdre une partie de leur intérêt quoi c'est en dessous de 2000 de revenus j'aime pas ça moi ça vaut pas le coup je pense parce que s'il m'attaque avec ses deux armées là il sera 25 ça vaut pas le coup d'essayer de d'essayer d'y aller pour le moment on va rester défensif ici le temps que malachai nettoie un peu l'arrière et on verra après après de toute façon avec le truc que j'ai pris faut que j'aille dans les terres désolé du chaos donc ce serait pas plus rentable d'aller du côté de malus du coup peut-être malus darblade ouais tu peux hein tu peux c'est que je peux mais tant qu'ils t'emmerdent pas je sais pas si tu as raison je j'ai essayé c'est soit ça soit le d'autres cas hauteux de toute façon un arcaon ou le démon patate le truc c'est que arcaon c'est un victoire mineur c'est vrai donc j'aurais tendance à dire c'est ouais c'est plus logique d'aller chercher arcaon j'entends j'entends après malus il a débarqué donc il peut avoir envie de venir me titiller mais on verra c'est ça il a débarqué de ton côté là bah il a écrasé épidémius donc du coup il a il a pris pied ouais bon cela dit ça fait déjà deux tours il a toujours pas réparé la ville il compte peut-être un enfer alors est-ce qu'il me reste des déplacements non j'ai 21 277 sous la bataille de kate ça va disparaître en pas longtemps d'ailleurs je pourrais peut-être faire une petite une petite bataille de kate aussi ça ferait peut-être pas mal et c'est pour aller taper de l'elfe noir la quête ça me paraît légite on la fera après est-ce que je peux le faire maintenant je crois que non du coup je m'a j'ai pas de mouvement donc je ne peux pas me tp ouais il faut 500 balles j'ai même pas 500 balles tu veux je peux te les donner non parce que de toute façon je pense qu'une fois que j'aurai 500 balles et me dira vous pouvez pas vous téléporter parce que vous êtes en garnison ah oui ça c'est sûr et vu que je viens de prendre une ville bah ça c'est sûr et je pense que je vais pas la faire tout de suite j'ai un petit triangle de conquête à faire à porter là je vais les faire ça lui fera 3000 en moins à l'autre qu'on a il me reste 237 sous moi je suis à 127 c'est plutôt diplomatie que j'ai quoi que ce soit intéressant je ne pense pas je peux commercer avec lui non il faut pas faire de diplomatie ensemble oui c'est vrai et ben écoute je t'attends j'ai déjà fini c'est bon c'est fait attendu quoi et qu'elle spète qui récupère un objet magique un petit peu de blé mais c'est pas grand chose c'est toujours ça c'est toujours cette prime 88 balles ça compense mais mon recrutement de maïs quoi bien ça maman il ne veut pas je crois qu'elle a un truc pour aller chercher les scaven elle en plus ouais fléau des scaven mais j'ai fini C'est parti, passons le cours. Alors que va faire Heinrich ? Il va faire un Narska. Est-ce qu'il décide d'aller m'intercepter ou pas ? Ah, il sort. Ah non, il t'attaque. Oh non, il m'a vu. Mon embuscade est peu passé. J'avais mon embuscade trop loin de la route. Bon, c'est pas grave. Ah oui, il était pas dans... Ah, il est en marche forcée. Ouais, il était... Je me suis demandé si je m'étais pas un peu trop mis au sud. Ouais, il a reculé vers toi, je pense qu'il t'a pas vu. Il a reculé en marche forcée vers toi, je pense qu'il t'avait effectivement... Non, non, il m'a pas vu, je suis toujours en embuscade. Bah, je vais lui tomber tue, hein. Bah ouais, du coup... Bonne fois, pas de raison de se priver. Ça me saoule un peu, mais... En plus, il y a une deuxième armée à 20 juste à côté, donc autant se débarrasser de lui. Si tu veux, on peut le faire lors du prochain épisode par contre. As you wish. Tu veux faire ta petite à outreau. Eh ben, effectivement. Euh... J'espère... Enfin, on espère que cet épisode vous aura plu. Toutes ces attaques semblantes contre le chaos. Euh... On vous fait bien des bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, des petits commentaires. On aime toujours ça. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao tout le monde !